Bonsoir, Frère de Gilles, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, la famille aimant nous vivant. Maxime, pour avoir répondu dans notre rendez-vous sacré avec eux, aujourd'hui c'est une année spéciale, c'est un rendez-vous spécial avec eux, et je sais que l'éternel Dieu est capable de pouvoir changer une situation, et on a un thème très important pour ce mois de novembre, les songes, et nous avons commencé ça depuis le dimanche passé, aujourd'hui jeudi, nous allons encore continuer avec ce qu'on, et au fil d'un message, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons arriver à approfondir ça, et je sais que l'éternel est un peu à écrire, partagez le lien, là où vous êtes, et manifestez-vous, waouh, que Dieu vous bénisse, vous êtes tellement nombreux, et je sais que c'est lui qui est présent dans notre direct, et maintenant, Dieu ne te sera pas infidèle, veuillez partager le lien, là où vous êtes, et nous allons prier le Seigneur, Adonai Dieu, nous laissons ce moment entre tes mains, manifeste-toi puissamment dans notre période d'aujourd'hui, je laisse les débuts et la fin de notre période, prends-les en charge, et manifeste-toi puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, notre sauveur Jésus-Christ, Yahweh, souviens-toi, éternel, de tout celui qui a disposé de son temps, pour participer dans notre live de Jésus-Christ, il peut faire aussi d'autres choses s'étenir, mais ils ont voulu d'abord te mettre comme un Dieu principal, ils veulent te mettre comme priorité, souviens-toi à lui, et visite leur vie, que ce message de Jésus-Christ, notre cœur, puisse te détruire à la tête, et donne la solution à sa fille, qui a changé notre corps, merci, Saint-Esprit, pour ta présence, nous bénissons ton nom, Seigneur, merci, parce que tu es avec nous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue, on a parlé sur le songe, le mystère de Saint, il ne faut pas enterrer le songe qui peut changer ta vie, Dieu parlait de plusieurs manières, Dieu parlait d'une manière, d'une autre, il parlait par des visions, il parlait par la prophétie, par les régulations, par les paroles de connaissance, il parle aussi par les sondres, et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce moment spécial, Dieu est à la voie, d'ouvrir encore ce donnant de songe à toi, bien-aimé, bien-aimé, les songes, quand nous parlons de songe, les songes, c'est aussi une façon que Dieu peut parler à ses enfants, les songes, c'est aussi un canal de communication, comment Dieu peut être européé avec une personne, à travers les songes, Dieu fait révéler des grandes choses, c'est pourquoi, on avait parlé d'un point très important, en noms les professionnels, Dieu avait parlé à Joseph, Joseph avait vu toute sa famille, ses post-aimés les maris, il comprit son père et ses frères, bien-aimé, après avoir être révélé par les songes, Joseph n'avait pas négligeé ses songes, mais il y a beaucoup de gens parmi nous qui négligeent beaucoup les larmes des deux, je suis venu révéler une personne, je suis venu révéler ta conscience, aujourd'hui, pour te dire quel jour peut te parler aussi à travers les songes, si Joseph avait négligé les songes, il ne pouvait pas prendre le garde par rapport à son avenir, bien-aimé vers le Seigneur, n'entend pas le songe de la vie, n'entend pas le songe que Dieu t'avait révélé sa fille, il y a il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Je sais une chose, quelle qu'elle soit la durée, quel qu'elle soit les temps, j'aimerais te dire une chose, soyons sûrs et certain que Dieu ne parle pas avec nous, Dieu nous parle pour un but et nous devons être toujours attentifs. il y a d'autres personnes, tu peux prier, tu fais le jeûne, tu fais le jeûne, jeûne les prières, tu peux apprendre à Dieu te parler à travers une réglation de la prophétie, une parole de connaissance, une vision, mais dans ces points-là, Dieu ne t'a pas parlé. peut-être Dieu a un moyen d'aider, de parler à son peuple, avertir son peuple, accourager son peuple, cessez-moi à travers le songe. Depuis l'année somme de Jésus Christ, le roi Hérode cherchait comment tuer notre sauveur. Le roi Hérode cherchait comment tuer Jésus Christ. Mais bien-aimé dans les seignants, notre point d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème, oui, un point capital pour ta vie. Peut-être que tu te dis Dieu ne me parle pas. Dieu ne me révèle pas. Mais tu es en train de t'ignorer toi-même. Tu veux que Dieu te parle comment. Or, le songe que tu vois, c'est un moyen que Dieu te communique quelque chose. C'est un canal par lequel Dieu te parle. C'est pourquoi je suis venu t'est conscient et te réveillé pour te dire que Dieu peut te parler aussi à travers le songe. Pendant le sommeil, Dieu a dit à Joseph sortir de ce pays de ce pays, quitter, fouiller et partir en Égypte. Or, je comprends une chose, Dieu n'aime pas une chose que se pose. la Bible dit Dieu ne fait pas une chose sans pourtant le révéler à ses enfants ou à ses servitaires. Dieu est amour, Dieu est amour et l'amour de Dieu n'a pas de faim. Bien aimé, toi qui es en train de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, je suis venu te fortifié aujourd'hui. Toi qui aimes passer beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation, je te dis que tu ne fais pas une erreur. Bien aimé, le diable est venu nous distraire, le diable est venu déranger les enfants de Dieu, le diable est venu vous faire entrer dans l'ignorance, mais moi je suis venu te dire que Dieu est capable de changer ta situation, Dieu est capable de te répondre. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions, comment Dieu peut aussi me parler, comment Dieu peut aussi me révéler quelque chose. Bien aimé, dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3, la Bible dit évoque-en-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, les songes c'est un mystère. il y a beaucoup de gens qui ont négligé les songes aujourd'hui. Ils ont raté beaucoup de choses, d'autres même qui sont morts. Parce que Dieu est amour. Bien aimé, ainsi longtemps tu as dué, ainsi longtemps tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ainsi longtemps tu mérites à tout moment la parole de Dieu, je t'encourage. Tu n'es pas d'azine réelle. Il est tellement très important pour nous de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Les songes sont tellement importants pour toi chrétien ou chrétienne. Joseph, après avoir expliqué ses songes à ses membres de la famille, tout le monde s'est moqué de Joseph. Je veux te dire, peut-être que tu es Joseph de ta famille, mais ainsi longtemps tu es ignorant de tout ce que Dieu t'avait montré dans les songes. Bien aimé, tu t'oublies toi-même, tu te sous-estimes toi-même, mais or, Dieu t'avait révélé ce que tu seras 10 ans en prière, 20 ans en prière ou 30 ans en prière. Les songes, il y a une personne pendant la nuit, il a dit, il a fait un faux pas dans le pied pendant les songes, pendant son profond sommeil. Au lieu de prier, la personne s'est réveillée comme ça. Il a dit, c'est un songe, à moi Dieu ne me parlez pas, à moi Dieu ne me réveille pas. après quelques temps, cette personne-là se retrouve avec un plé, avec une plâtre. Après, il s'est dit, ah, j'avais vu ça la nuit, Dieu m'avait parlé, j'avais vu ça la nuit. Bien aimé, il y a une histoire que je vais vous rencontrer, il y a une petite fillette, elle était au lieu avec ses parents, pendant la nuit, l'esprit de Dieu a montré à l'enfant des mystères à travers le songe. Vu qu'elle était enfant, la foi est allée réveiller ses parents pour leur dire qu'elle réveille vos mamans, réveillez vos papas, prions, parce que je vis quelque chose de mauvais. Vu qu'elle était une petite enfant, elles se sont mis tous à inouer cela. la foi dit, j'ai vu les banniers entrer dans la maison tirer son papa et son maman ont tous des témoins. Ah, vu que les parents étaient trop fatigués, qu'ils ont dit à leur fille, ah, dors, tu nous déranges. La foi commence à pleurer. Les parents n'ont pas compris à combien plus fort que Dieu est amour. Dieu peut utiliser une petite criette, un petit enfant pour pouvoir vous révéler quelque chose de la part du Seigneur. Un mystère. Dieu le met, personne ne peut comprendre le mystère de Dieu. C'est lui-même. Mais la Bible dit, ce qu'il n'a pas montré aux grands, il les a révélés aux petits-enfants. Et cette histoire nous amène beaucoup plus à comprendre que Dieu aime qu'on soit des enfants. Parce qu'un enfant est là pour apprendre. Un enfant est là pour avoir des instructions. Or, si tu veux être révélé, tu dois être en fond parce que Dieu nous réveille dans plusieurs manières de garder cette petite enfant. Dieu l'a dérévé pour ses parents. Après, dans une autre chambre, il y avait son grand-frère qui écoutait tout ce qui s'est passé. Il les manquait, les fées. Il y a eu des bandits qui sont entrés. Ils ont tiré ses mains de son père et de sa mère. Rafa commençait à pleurer. J'avais réveillé la maman et le papa. Ils ont ignoré ce que je l'ai et j'étais en train de leur parler. Bien aimé, Joseph était réjeté de toute sa famille. Mais son père, Jacob, l'aimait tellement beaucoup. Et quand il a parlé ses songes à ses frères, tous ont commencé à combattre Joseph. Je me déviens à quelqu'un bien importe les combats que tu es en train de parcourir dans ta vie. Je te dis, il y a un sauveur qui est à côté de toi. Bien importe la situation que tu passes aujourd'hui. Soyez toujours connecté à Dieu et rien ne te passera inimpact. Bien aimé, dans le livre de Joël 2, 28, la Bible dit Je reprendrai mon esprit si tout est cher. Or, la Bible et les verts auront les songes et les géniens des visions. Les songes et les visions tous, ce sont des révélations. Si tu n'es pas en intimité avec Dieu, Dieu ne peut jamais te révéler ce qui est caché. parce que tu ne seras pas à fond de Dieu si tu mènes ta vie dans les péchés, si tu mènes ta vie dans les désorgres, sache-le, tu ne seras pas en intimité avec Dieu parce que la prière des péchés devant Dieu. Ce sont que le bruit Dieu ne peut pas la prière des péchés. Il est très important d'avoir une relation intime avec Dieu. Joseph avait une relation avec Dieu et Dieu avait révélé le mystère de sa vie, ce qui était caché. Bienvenue, si tu as une relation intime avec Dieu, même ceux que les sorcelles ne connaissent pas de toi, ceux que elles ne savent pas pour ton avenir, Dieu te démonquera. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier, nous devons beaucoup passer le temps dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, parce que, bien aimé, c'est seulement en étant dans cet état de jeûne et de prière, en état concentré, que Dieu peut te réveiller. Bien aimé, le mystère des songes est tellement vaste. Dieu a élevé la vie de Joseph à travers seulement les songes. Regardez un peu un prisonnier qu'on avait arrêté était esclave mais à travers les songes. Ces prisonniers-là avaient une intimité avec Dieu. je ne sais pas la situation par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle situation mais à quel moment tu passes dans ta vie maintenant. Je suis venu te dire cesse de prier parce qu'on a un consulateur. Je vis une personne qui devait voyager il est allé dans l'ambassade pour un produit de document le dossier pour son voyage. Elle a dit il n'est pas si bon c'est vraiment impossible de produire le dossier parce que nous allons aller en vacances. Bien aimé, cette personne était tellement découragée il s'est mis à prier Dieu et la nuit dans le profond sommeil quand il était endormi il l'habit il s'est entré dans l'ambassade et pendant que la personne est entrée il s'est entré dans l'ambassade et prendre son visa et cette personne là lorsqu'il s'est réveillé il était très joye il a dit j'étais découragé mais à travers ces songes Dieu m'a révélé et Dieu m'a fortifié bien aimé Dieu peut t'épargner dans un danger seulement en travers les songes Dieu peut t'épargner ton avenir seulement en travers les songes mais est-ce que Dieu peut vous révéler une personne qui est une chose seulement dans les songes Dieu peut t'épargner seulement dans les songes tu peux être découragé mais en priant en témétal dans la présence de Dieu Dieu est capable de pouvoir te montrer ton avenir les songes dans la vie d'une personne ça fait encore t'épargner à beaucoup prier même s'il y a des combats qui se lèvent dans ta vie et Dieu étant amour il peut se voir que non ma fille est combattie mon fils est combattie laisse moi les révéler mais à travers les songes bien aimé c'est tellement très difficile pour les gens qui se conduisent dans les péchés il est tellement très difficile pour les gens qui mènent leur vie dans les désorgues parce que les songes c'est aussi une voie que Dieu peut te révéler parce que je vis dans la Bible beaucoup de gens pendant qu'ils étaient endormis dans le profond sommeil Dieu les a révélés de grandes choses Dieu les a avertis Dieu les a encouragés seulement à travers le son Jésus Christ il est notre Seigneur et sauveur quand il était né à Bethlehem le roi Hérode a vu les étoiles il a dit que non si on voit les étoiles ça signifie un roi est né il était averti par ses magiciens que le jour où tu verras les étoiles sortis ce jour la sache de Yé il y a ici il y a un événement grand qui s'est préparé ou bien qui s'est accompli et quand Hérode a pris les étoiles il a dit non je dois aller je dois chercher comment je dois tuer cet enfant qui vient de naître parce que derrière la naissance de Jésus il s'est caché des grandes choses parce que Jésus Christ il est le roi de Dieu quand Hérode est en train de plage il a dit comment tuer Jésus Christ pendant qu'ils aient tous été endormis Dieu a révélé à Joseph il a dû quitter aller dans le pays voisin et pendant que Jésus a dit cela la naissance ils se sont retirés de Bethlehem pour aller les réfugiés à Amtchus bien aimé dans les seigneurs je ne sais pas quel état ou bien quelle relation as-tu avec Dieu je ne sais pas quelle relation tu as avec lui ta mère oh Dieu il est un ami fidèle mais comment est-ce que tu veux être révélé pour bien savoir les secrets de ton ami fidèle mais tu ne te conduis pas conformément à sa volonté il est tellement un poché de toi de comprendre le mystère caché le songe c'est la voie par laquelle Dieu nous avertit sévèrement quand il y a l'anglais c'est pourquoi c'est l'aimer merci à ceux-là qui sont tellement concentrés à suivre ce message nous avertit nous devons avoir une relation intime avec Dieu parce que Dieu pète peut-elle peut-elle t'adaptique seulement dans le sang arrête la vie des péchés arrête la vie des débauches arrête la vie des mensonges mais conduis-toi conformément à la volonté et mets la parole de Dieu en pratique que tu verras l'éternel vivre quand il y aura un danger il t'avertira quand il y aura des bonnes choses dans ton avenir l'éternel te occupera aussi mais seulement ce que l'éternel a besoin que nous aurons une intimité avec Dieu bien aimé je parle d'attendre une manière d'attendre une autre et il est très important d'écrire les sons il y a parfois c'est parmi le point important que tu dois avoir tu dégoutes ça souvent si tu vois un son il faut le plus et et il faut prier aussi de ça une personne m'a posé une question comment est-ce qu'on peut prier pour le son si seulement je vois est-ce que tout est mort ou comment on doit prier pour le son même s'il y a de bonnes choses même si tu vois que tu es devenu un être un prédé quelque part un FDS quelque part même si tu te vois avec beaucoup d'argent tu dois prier même si tu te vois menacé être poursuivi par des sorciers tu dois aussi prier donc le secret d'une bonne collaboration entre toi et Dieu c'est d'avoir une vie pleine de sacrifices une vie consacrée à l'éternel dans la prière dans les gènes dans la méterie de la parole de Dieu et à travers ça Dieu te révéler des choses cachées évoque l'éternel et il te réveille grâce et il te montrera des choses cachées une personne peut se retrouver dans un état faible très découragé il ne sait pas comment je vais m'assentir dans cette situation mais Dieu ne me ce n'est pas dit que si tu te sens faible d'abandonner la prière de commencer à te rire dans ta bouche que Dieu m'a abandonné Dieu ne m'aime pas pourquoi Dieu m'a fait ceci cela pourquoi je me me trouve faible or Dieu aime quand tous êtes faibles pour que lui soit fort de la mort donc pendant ce moment il est tellement important de prier à tout le monde je prends lui prier sans cesse prier sans cesse et dans la prière quand tu t'es en même fatigué tu vas voir maintenant l'éternel Dieu est en mort il va te déver ton intermédiaire Joseph il était tellement combattu par ses membres par ses propres membres de la famille par ses propres prêtres mais il n'avait pas perdu d'espoir parce que Joseph était une douce joseph avait tellement toute sa vie accomplit la volonté du père et aujourd'hui il est important d'avoir une bonne communication avec lui c'est comme les téléphones par exemple si quelqu'un t'appelle pas dans ton téléphone comment est-ce que tu auras ce niveau si tu n'aimais pas les identiques dans ton téléphone comment est-ce que tu appeleras une personne si il n'y a pas la connexion comment est-ce que tu auras même à lire un message les téléphones c'est un moyen de communication les sens aussi c'est un moyen de communication que Dieu commune à nous les unités la connexion c'est la vie la connexion c'est lire la parole de Dieu à tous les moyens la connexion c'était conduit selon sa parole et fait que sa volonté et là tu vas voir maintenant que Dieu la vie Dieu ne fait pas une chose sans pourtant le révéler à ses enfants ou à ses serviteurs c'est pourquoi Joseph avait un avenir meilleur un avenir béni et il n'essaie pas à prier à tout moment Dieu l'avait révélé ce qui était caché pour son avenir et par Marc de discrétion il y a aussi un point important si tu n'as pas la discrétion de ce que Dieu t'a révélé c'est là aussi qui peut te poser beaucoup de problèmes deuxième point si tu n'as pas la discernement il faut savoir discerner et il faut avoir aussi la discrétion parmi les dons il y a les dons aussi d'interprétation si tu as un son il faut l'écrire il faut prier et il faut aller vers un homme de Dieu pour t'interpréter c'est là dans tes son ils sont tellement claires mais donc Dieu parle de ça en parabole il faut que tu puisses avoir un esprit du son tu ne peux pas parler ton son à n'importe qui parce que c'est un moyen de communication c'est un moyen que Dieu peut te révéler quelque chose t'avertir t'encourager t'a fortifié t'a donné encore de l'espoir dans ton avenir c'est pourquoi il est très important de ne pas parler des songes à n'importe qui donc dans les mystères des songes la fois prochaine nous allons comment approfondir ces deux points la discrétion et comment discerner les songes et troisième point dont nous allons parler l'interprétation des songes bien aimé dans les seigneurs il y a d'autres songes Dieu nous parle clairement il a dit sort de ces pays rétile-toi de ces pays parce que vous êtes menacés avec ton enfant on cherche comment à tuer le Messie quitté il y a un terme à quoi dire dans la toulabouz yazaz donc il n'avait pas tardé même il n'a pas pris même des airs Joseph a quitté directement pour aller se réfugier en Égypte il y a parfois d'autres personnes qui te sentent trop faible démoralisé découragé mais tu dis Seigneur je me plie la force la situation semble toujours être compliquée je ne sais pas comment ma santé après un moment bien aimé le mystère des songes est tellement compliqué tu vas te sentir faible quand tu vas te dormir comme ça je te dis Esther je te dis ma fille Julie Daniel lève-toi je suis avec toi regardez pourquoi tu es découragé tu deviens toi grand pourquoi tu es découragé moi je te bénirai pour garder ce que tu ignores et je comprends dans le mystère des songes Dieu nous révèle des choses cachées pour nous faire compagnie le diable t'amener l'ignorance le diable te fait croire que moi je t'ai laissé mais moi je t'ai pas laissé tu sois avec toi le diable cherche à te tuer mais moi je sois avec toi réserve ces mystères parfois c'est qui nous complique nous étant étant iné et à être c'est seulement l'ignorance or si tu as une très bonne communication avec Dieu il faut aussi te mettre à prier il faut te mettre à gérer à à passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu à mériter la parole de Dieu donc bienvenue dans les seigneurs on va prier aujourd'hui pour le sang on va dire à Dieu tous les mauvais sens que tu as vu dans ta vie à cause du temps le temps nous fait vraiment défaut mais je vais faire juste une déclaration pour ces mystères je crois que c'est un thème de moi et on va beaucoup approfondir sur ça vraiment on est métené par guère pour que ça et à cause du temps on m'est signé déjà que le temps déjà nous avons semblé vraiment vers la fête de notre programme vraiment merci à ceux qui partagent les liens je vais prier pour cela je crois que donc c'est comme si je vous ai laissé en famille vous n'êtes pas rassasé vos morts parce que c'est un thème qui est tellement vaste et je vous donnerai vos morts des vaccins à méditer aussi à la maison au fil de la maison je crois que tu comprendras beaucoup de choses je vais prier internet Dieu désormais tous les mauvais soucis que les ménées avaient préparés contre tes enfants je les rends nus et sans le fait et je demande que ta grâce soit disponible à leur vie tous les bons le bon songe toutes les bonnes révélations que tu as révélées pour tes enfants que c'est là qui s'accomplit je chasse tous les songes de l'esprit de mort et je détruis cela au nom de Jésus Christ tous les songes d'accidents je les réverse et je les rends nus et sans le fait tous les songes dont Dieu est échec je les rends nus et sans le fait tous les songes d'esprit de mort je les rends nus et sans le fait tous les songes dont Dieu le roi de la maladie je les rends nus et sans le fait je demande ta grâce dans leur vie tous les dons et les songes d'approisonnement je les rends nus et sans le fait au nom de Jésus Christ la Bible dit invoque-moi et je te répondrai Seigneur c'est t'a mis je demande que tu puisses révéler ce qui est caché montre à tes enfants quand même celle-là qui ne voit plus que les songes soient aujourd'hui stables vous allez voir au nom de Jésus Christ vous allez voir des mystères cachés tout celui qui a été fermé aujourd'hui vaut notre Dieu à travers cette grâce il va vous faire grâce vous allez voir le roi de la chose au nom de Jésus Christ vous allez voir des mystères cachés tous les songes de la récite qui ne s'est jamais accomplie dans ta vie je déclare aujourd'hui au nom de Jésus Christ si tu avais un projet de voyage tu voyageras si tu avais un projet de réaliser un projet quelconque malgré que tu avais mis ça en songe mais ça n'arrive pas seulement à s'accomplir aujourd'hui je déclare ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur mon Dieu je blesse ton peuple entre tes mains c'est là qu'ils ont pris du temps à t'écouter veuillez bénir leur vie leur maison leur travail et donne-les les désirs de leur cœur cette nuit ça sera une nuit spéciale tu vas révéler des choses cachées tu vas révéler des choses que les hommes ne peuvent pas voir la vie de la vie c'est que tu as caché au grand tu l'as révélé aux petits enfants parce que le son c'est un mystère Saint-Esprit ouvre les yeux de nos peines Seigneur nous voulons que nous sommes nous sommes révélés parce qu'il a dit sans révélation mon peuple est sans frein nous ne voulons pas être sans frein mais nous voulons être révélés passez beaucoup d'études à ta présence passez beaucoup d'études à la prière passez beaucoup d'études à la méditation passez beaucoup d'études dans la présence de Dieu parle de ton peuple il y a d'autres personnes qui étaient découragées il y a d'autres personnes qui n'avaient plus l'envie de vivre parce que la situation leur semble être difficile ils sont déjà détouragées Seigneur mon Dieu nous voulons aujourd'hui que tu puisses fortifier ton peuple c'est là qu'ils ont respecté ce programme du débit à la fête Seigneur veuillez visiter tout celui qui avait un projet de voyage qui ne marchait pas aujourd'hui ça va marcher au nom de Jésus tout celui qui cherchait les enfants qui cherchait le mariage tout celui qui cherchait la stabilité aujourd'hui je t'ai dit ça va changer la situation changera au nom de Jésus Christ Nazareth Seigneur merci parce que tu as fait de grandes choses merci parce que tu es avec nous merci pour ta grâce Alléluia merci parce que vous étiez nombreux de partout pour suivre notre programme au Maroc en Côte d'Ivoire en France Cameroun Sénégal Guinée Espagne Etats-Unis Amérique en général Atlanta Aloha Chicago Canada et je crois c'est un programme spécial on va prendre le temps de prier sur les songes donc aujourd'hui on a expliqué je crois les dimanches nous aurons encore le temps de les développer encore dans cette thème je crois que Dieu bénira et nous c'est pour ce moment c'est une nuit spéciale pour moi et pour toi et moi et nous allons être bénis Dieu c'est-à-dire il te parlera tu n'avais pas écouté Dieu pendant longtemps depuis le début de cette année tu n'avais pas écouté Dieu mais laisse-moi te dire les moments de Dieu est arrivés Dieu te parlera beaucoup de choses il te révélera des choses cachées Dieu parle aussi dans les songes il ne faut pas dériger le mystère des songes partagez-les-mêmes et vous qui n'êtes pas abonné abonnez-vous en bas de nos écrans et vous qui commentez pour moi surtout ceux-là qui passent beaucoup de temps qui respectent les courants du débit à la fin Dieu vous voit Dieu te voit il ne te viendra pas tu te viendras ton problème là ça changera abonnez-vous et partagez les réclats ensemble mettez dans vos statis mettez dans vos Instagram Facebook pour la gloire du Seigneur que Dieu vous bénisse abonnez-vous à nous revoir le dimanche à notre thème mystère des songes que Dieu vous bénisse bye bye